Le poster scientifique, qu'est-ce que c'est ? C'est un format de communication académique qui est utilisé la plupart du temps en congrès pour que des chercheurs présentent leurs résultats de recherche et c'est à la fois un support papier accroché sur un mur mais également la présentation orale qui l'accompagne. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est toutes les questions qu'il faut se poser pour réaliser un poster qui soit d'une bonne composition, qui puisse attirer le regard du lecteur et proposer un support qui soit le plus adéquat possible pour votre communication. La première décision à prendre dans la réalisation d'un poster, c'est l'orientation du format. La plupart du temps, un poster s'est réalisé sur une feuille de papier en A0 qui peut être soit orientée en portrait, soit en paysage. Le choix de cette orientation, il peut être déterminé par vos enseignants ou par les organisateurs du congrès auxquels vous participez, mais il peut également être fonction de votre composition, celle que vous aurez choisie comme étant celle qui peut le mieux communiquer votre message. A l'intérieur de ce format A0, portrait ou paysage, vous allez pouvoir découper plusieurs boîtes, plusieurs colonnes, on verra un petit peu plus tard les questions de composition, mais il y a des zones qui sont un petit peu obligatoires dans un poster, notamment un chapeau qui va se situer en haut et qui contiendra le titre, le nom des auteurs et les affiliations de ces auteurs, mais également un bas de page, un pied de poster qui va pouvoir contenir parfois des références, si ça vous est demandé, des références bibliographiques, des remerciements ou d'autres informations annexes qui ne sont pas les données principales du poster. Dans le chapeau ou dans le pied du poster, vous aurez également l'obligation de faire apparaître des logos. Le logo de l'université à laquelle vous appartenez, celui de votre laboratoire ou éventuellement celui de l'organisme financeur qui a financé vos recherches. Le titre de votre poster qui apparaîtra dans le chapeau, c'est un élément extrêmement important puisque ça va être le premier contact des lecteurs avec votre poster. Pour cette raison-là, il doit être assez synthétique et assez percutant de manière à pouvoir attirer les gens, même dans le contexte d'un congrès où il y aura énormément de posters montrés de manière simultanée. Un seuil qui est assez intéressant pour produire un titre de poster qui soit synthétique et pas trop jargonnant, c'est celui de 16 mots. Essayez de garder un titre relativement court et avec un langage qui, sans être familier, soit assez courant. Un travail extrêmement important et que vous allez devoir réaliser avant même de produire le poster, c'est la sélection du contenu. Un poster, ça ne doit pas être pris comme un article scientifique ou comme un manuscrit dans lequel vous avez toute la place que vous voulez pour exposer votre travail. Il faut être le plus synthétique possible et ne sélectionnez que les éléments qui sont essentiels à la compréhension du message ou ceux qui sont très utiles. Les informations qui sont simplement intéressantes ou un petit peu bonus, elles doivent être retirées du poster. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas les transmettre, c'est simplement que vous allez les communiquer à l'oral lorsque vous serez présent pour présenter le poster. La manière dont ce travail de sélection doit être retranscrit concrètement dans votre poster, c'est par la densité d'informations qui est affichée. On ne doit voir apparaître ni des grands blocs de texte qui de toute manière ne seront pas lus, ni une surabondance de figures qui vous forceraient à les afficher trop petits pour que le lecteur puisse lire correctement l'information. La composition du poster maintenant, de la même manière que le titre, c'est un élément qui est extrêmement important puisque c'est quelque chose qui va apparaître avant que vos lecteurs se soient approchés suffisamment pour pouvoir lire le contenu du poster. Cette composition, elle a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de guider le regard du lecteur, de définir le sens de lecture. Et la seconde, c'est de faire ressortir l'idée principale, le message véritablement que vous voulez transmettre. Pour vous inspirer dans votre choix de composition, vous pouvez regarder des affiches de films ou des bandes dessinées qui sont deux formats typiques où les différentes cases ou les différents éléments sont agencés de manière à guider le regard du lecteur. Si vous choisissez une composition en colonne ou en bloc, veillez bien à ce que ces différents éléments soient alignés de manière régulière de façon à ne pas accrocher involontairement l'œil du lecteur sur un élément qui ne soit pas informatif. Veillez enfin à ne pas négliger l'espace négatif qui permet l'aération du poster. Là encore, c'est une question de densité et ça vous permettra de ne pas fatiguer inutilement le lecteur. Pensez donc à laisser suffisamment d'écartement entre vos différents blocs d'informations et à utiliser une image d'accroche, c'est-à-dire un élément visuel qui va poser la thématique de votre travail et qui va pouvoir attirer le lecteur même à distance. Un exercice très efficace pour déterminer la composition de votre poster, c'est la réalisation de croquis, de petites vignettes au format post-it qui vont vous permettre d'essayer différentes compositions et de choisir celle qui mettra le mieux en valeur votre travail. De la même manière que les réalisateurs de cinéma produisent des storyboards ou que les auteurs de bandes dessinées font des brouillons de planches, ce format croquis, il vous permet de vous concentrer sur les grands éléments de composition et non pas sur les détails. C'est ça qui va vous permettre de déterminer un bon équilibre entre l'espace occupé par les images, l'espace négatif et celui occupé par le texte. Et ce texte, justement, même si on a dit auparavant qu'il fallait éviter les gros blocs et les paragraphes, vous allez faire apparaître sur votre poster des titres et des sous-titres qui vont être extrêmement importants pour informer votre lecteur. Il va donc falloir travailler à la hiérarchisation de vos titres et pour cela, à jouer avec des polices de caractère, des tailles et des couleurs. Ce que l'on vous recommande pour ça, c'est d'utiliser deux polices de caractère différentes. Une pour les titres, une pour le corps de texte, d'éviter les polices trop fantaisistes qui peuvent être difficiles à lire de loin et d'éviter les contrastes de couleurs trop importants entre la police elle-même et le fond du poster. Pour rester dans la thématique des couleurs, c'est intéressant de sélectionner une palette, là encore une fois assez réduite, deux à trois couleurs, pas plus, que vous allez attribuer au titre, au corps de texte ou à différents éléments graphiques colorés de votre poster. Vous pouvez soit sélectionner une palette à partir de vos goûts à vous ou alors vous inspirer du sujet et reprendre des couleurs, par exemple dans l'image d'accroche que vous aurez inclue à votre composition. Vous pouvez ainsi sélectionner une couleur dominante qui va globalement être celle du fond du poster, une couleur pour les textes et une couleur d'accroche un petit peu plus voyante qui va vous permettre de mettre en valeur les titres et les éléments les plus importants de votre poster. Si vous réalisez un poster scientifique, vous allez probablement être amené à représenter des données. Et c'est là une opportunité de sortir des tableaux et des graphiques habituels pour produire quelque chose d'un petit peu plus créatif, un petit peu plus impactant et qui fera sortir votre poster du lot. Tout en gardant une certaine rigueur scientifique afin de ne pas déformer les jeux de données, vous pouvez sélectionner des types de représentations graphiques plus impactants que d'autres, vous pouvez apporter de la couleur dans vos graphiques et vous pouvez vous inspirer de disciplines telles que l'infographie ou la data visualisation pour produire des représentations qui attirent l'œil du lecteur et fassent encore une fois bien passer votre message. Pour terminer, en plus des quelques notions que l'on vient de vous présenter dans cette vidéo, vous trouverez sur Internet énormément de ressources, des tutoriels pour des logiciels de composition graphique ou de composition diapositive qui sont fréquemment utilisés par les chercheurs pour produire leurs posters, mais également des outils qui vous aideront à composer une palette de couleurs, des exemples de data visualisation, voire même d'autres tutoriels de réalisation de posters produits par d'autres universités. Bon courage dans votre production et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada